Sous l'ancien régime, la gabelle, c'est-à-dire l'impôt sur le sel, est inéquitablement réparti sur le territoire français. Le commerce de sel est libre en Bretagne, alors que dans les provinces voisines du Maine et de l'Anjou, les habitants sont contraints d'acheter au grenier de la ferme générale. Compagnie privée est chargée de collecter les impôts indirects dont une somme forfaitaire est réservée au roi. Le sel à cette époque est une denrée très précieuse, notamment dans la conservation des aliments. Donc on ne rigolait pas avec le sel, c'est une vraie monnaie d'échange. Les marais-salons de Guérande sont la principale source d'approvisionnement de la région, et le transport de la marchandise se fait principalement via les réseaux fluviaux. La vilaine en fait partie. Le port de Guipry est au Moyen-Âge le terminus des bateaux remontant le sel. Plus tard, la vilaine se dotera d'écluse et la navigation se fera jusqu'à Rennes. A Guipry, on trouve des entrepôts pour stocker le sel, mais aussi une caserne de gabelous chargées de veiller au sel. Cette denrée non imposée en Bretagne attise la convoitise de ses voisins, qui eux se voient taxés au prix fort. Un ensemble de dépôts clandestins se forment alors aux portes de la Bretagne, et les faussonniers, c'est-à-dire des contrebandiers de sel, pullulent dans la région.